Nous sommes vendredi 20 septembre 2024, madame, messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Voici votre journal. Les ambassadeurs respectivement des Côtes d'Ivoire, de la République du Gabon, des Suèdes et des Frances ont tour à tour présenté ce jeudi leur lettre de créance au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombom. La cérémonie s'est déroulée à la cité de l'Union africaine, nous rapporte Pierre Kibambeso Moïssa. Ballet diplomatique, c'est jeudi 19 septembre au chapiteau de la cité de l'Union africaine. C'est en ces lieux que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombom a reçu tour à tour quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement des Côtes d'Ivoire, de la République gabonaise, des Suèdes et de France venus tous présenter leur lettre de créance au chef de l'État. Reçu le premier par le président de la République, le nouvel ambassadeur de la République des Côtes d'Ivoire, Zabavi François-Xavier, est détenteur d'une licence en droit. Il a représenté son pays dans plusieurs organes des Nations Unies, en qualité notamment des sous-directeurs des organisations internationales au département de l'Organisation des Nations Unies et de chargé d'études au département des Nations Unies et des organisations internationales. L'ambassadeur Zabavi a été aussi conseillé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et chef du bureau autonome de la fonction publique à Paris, avec rang de directeur. Madame Joséphine Patricia Thiam a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de la République gabonaise en RDC. Elle possède un diplôme des hautes études internationales obtenues à Paris, en France, et un diplôme des conseillers des affaires étrangères. Elle a exercé les fonctions des conseillers des affaires étrangères chargés d'études à la direction générale de la coopération internationale et des conseillers des affaires étrangères conseillers politiques lors du mandat du Gabon au sein du Conseil des Sécurités d'octobre 2009 à octobre 2011. C'était ensuite au tour du diplomate Joachim Vaverka d'être reçu par le président de la République, le nouvel ambassadeur du royaume des Suèdes, a eu une maîtrise en sciences et un certificat d'études politiques d'ex-en-provinces en France. L'ambassadeur Vaverka a été notamment directeur adjoint à l'Institut international des recherches sur la paix de Stockholm et ministre conseiller, chef des affaires politiques à la mission permanente de la Suède près de l'ONU à New York. La République française qui organise du 4 au 5 octobre prochain le 19e sommet de l'organisation internationale de la francophonie a un nouvel ambassadeur à RDC. Le diplomate français Rémi Maréchaud a clôturé la série d'audience auprès du président de la République. Licencié en histoire, le nouvel ambassadeur de France détient un diplôme de magistère des relations internationales et actions à l'étranger et un deuxième diplôme de l'Institut d'études politiques. Rémi Maréchaud a occupé plusieurs postes diplomatiques, notamment à l'administration centrale, direction des affaires africaines et malgaches. Il a été deuxième conseiller à Bangui et ambassadeur extraordinaire et plein de potentiel, représentant permanent auprès des unions africaines à 10 à Beba. Et puis dans le cadre des efforts diplomatiques entrepris pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président angolais Jean Lorenzo a dépêché à Kinshasa, son émissaire, le ministre des Affaires étrangères. Le président de la République l'a reçu ce jeudi à la cité des unions africaines. Au menu, le processus de Rwanda et la dernière rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Angola, de la RDC et du Rwanda. Le résumé avec Pierre Kibambensou Moïssa. Le ministre angolais des Affaires étrangères, T.T. Antonio, était porteur des messages du président Lorenzo Asson Mollor de la RDC, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo. La visite de l'émissaire du président angolais fait suite à la rencontre du ministre des Affaires étrangères de l'Angola, la RDC et le Rwanda qui s'est tenu dernièrement dans la capitale angolaise dans le cadre du processus de Rwanda. À part nos relations bilatérales, le président Lorenzo assume la médiation pour la recherche d'une solution au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, nous, en tant que ministre, ma collègue, ma soeur Thérèse et moi, et le ministre Rwandais, nous nous sommes réunis justement dans la vie de Rwanda pour travailler sur ce processus. Et comme vous savez, tout processus a des niveaux. Il faudrait bien qu'après avoir travaillé entre nous, que les choses montent jusqu'à notre hiérarchie. Je ne connais pas le contenu du message, mais selon les discussions que nous avons eues avec son excellence, le président de la République qui a bien voulu nous recevoir et que nous remercions les travaux que nous avons, que nous sommes, parce qu'on n'a pas encore fini, en train de faire avec mon collègue et mon collègue d'ici, de la RDC, y compris notre collègue, le ministre du Rwandais, donc partant de la réunion de Rwanda, ont été abordés pendant cette audience que le président de la République a bien voulu nous accorder. Je n'irai pas dans de détails, je n'irai pas dans de détails comme vous le comprenez. Une occasion pour le ministre angolais des Affaires étrangères de réitérer l'engagement continu du président Lorrain Chokitien à ce que des solutions soient trouvées à la crise dans l'est de la RDC et ce, pour que l'on ne s'occupe que des questions liées au développement et aux relations bilatérales entre Rwanda et Kinshasa, a renchéri le ministre Tété Antonio. La RDC n'a pas la vocation de faire la guerre avec ses voisins, déclaration du président de l'Assemblée nationale à la deuxième édition de la conférence népale-africaine sur l'éducation qui se déroule en Afrique du Sud. Vital Kamere a alerté sur les dangers que courent les continents africains en laissant porte ouverte aux conflits armés. Commentaire Ani Balaka. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere intensifie la diplomatie parlementaire, axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur le drame que vit la population du Nord Kivu et des Litoris à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre 2024, du haut de la tribune de la 12e conférence des présidents des parlements africains, le professeur Vital Kamere a interpellé ses pairs africains sur le danger que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix dans l'ensemble de l'Afrique. Le Congo, c'est un pays pacifiste qui ne demande que la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes entrés évoqués ici. L'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aider l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. D'autre part, Vital Kamere a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut de pays solution aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie, avec le projet Grand Inga. La République démocratique du Congo peut nourrir des milliards d'individus, c'est-à-dire résorber deux fois les déficits talibataires mondiaux. Dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, Inga devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est et une partie de l'Europe du Sud. Notez aussi que dans son discours, le speaker de la Chambre basse du Parlement a brossé les efforts déjà entrepris par le président de la République, Félix Antoine Tisséquedit-Tilombo, notamment, sur la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis de réduire à plus de 80% les taux d'analphabétisme en République démocratique du Congo. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et sur l'ambitieux programme du développement des 145 territoires. L'état actuel de la justice congolaise inquiète tout le monde. Du président de la République, en passant par le Conseil supérieur de la magistrature, jusqu'au peuple au nom duquel la justice est rendue, le constat est le même. Les états généraux s'imposent pour un diagnostic et une thérapeutique appropriée. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Consta Moutamba, a été voir le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieu de Nika Moulita, pour harmoniser les termes de référence de l'organisation de ces assises des états généraux de la justice. Nous nous sommes donc accordés qu'il est plus qu'urgent que nous puissions effectivement réformer, apporter des réformes courageuses, des réformes audacieuses dans notre système judiciaire et bien d'autres textes qui seront certainement proposés dans cette commission. L'objectif pour nous, c'est que dans les deux semaines qui suivent, nous puissions les soumettre au Conseil des ministres afin que nous les transmettions en tant que projet de loi au niveau du Parlement. C'est une nouvelle dynamique qui pourrait peut-être changer positivement les choses. Délegué Ferrenda. En début de la bancarisation de recettes des cours et tribunaux mis en place, il y a de cela plus d'une année, il s'observe diverses pratiques en marge de la loi qui favorise les coulages de recettes. Pour y remédier, le premier président de la Cour des Cassations, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon, a initié une série de réunions techniques avec les acteurs majeurs qui interviennent dans ces processus reportages. Début depuis ce mercredi 18 septembre dans la grande salle d'audience Marcel Léon de la Cour de Cassation, d'une série de réunions de réflexion et de travail initié par le premier président de cette haute juridiction du pays, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon. L'objectif poursuivi est de diagnostiquer le cause des coulages de recettes dans le cours de tribunaux et de formuler de solutions pour maximiser ces recettes. y ont pris par le premier président de la Cour de Comptes, le représentant du ministère de Portefeuille, la directrice générale de la caisse de Parnes du Congo, Kadeco en sigle, la représentante de la directrice générale de recettes administratives judiciaires, domaniales et de participation de Gerad, ainsi que quelques membres du personnel administratif de la Cour de Cassation, de participants qui ont comme point commun la participation active dans le processus de bancarisation de recettes judiciaires. C'est la première fois que le premier président de la Cour de Cassation a réussi à réunir les intervenants dans ce qui est la perception des recettes des justiciables au niveau de la RDC. C'est une réunion qui nous a tous enrichis par le fait que la Kadeco a milité, a été au début de l'initiative de la bancarisation avec la Cour de Cassation. Nous voulons plutôt que cette initiative du premier président de la Cour de Cassation soit soutenue par nos excellences, donc différents ministères qui sont en tutelle. Du choc des idées jaillira sûrement la lumière. Nous avons constaté ensemble qu'il y avait des fraudes à chaque niveau, au niveau de la constatation, de la liquidation, de l'ordonnancement, ainsi que du recouvrement. Dans ces quatre phases de recettes, les recettes n'entrent pas telles que ça devrait être constaté. Fixée le mercredi prochain, la réunion suivante sera élargie à tout le service d'assiette du pouvoir judiciaire. Et dans la société, nous apprenons la réouverture ce jeudi 19 septembre de magasins des expatriés situés au cœur de la capitale et c'est après dix jours de fermeture. Décision prise à l'usine de la réunion entre l'employeur et les bancs syndicales qui se sont accordés sur des solutions en rapport avec les revendications des travailleurs, notamment le réajustement du SMIC, aussi bien l'amélioration des conditions des travailleurs. Joséphine Lyon-Dôme et Fifi Mukundi ont assisté à cette levée de grève. Après plus d'une semaine de grève, les travailleurs du secteur de commerce tenus par les Chinois, Libanais et Indo-Pakistanais ont accepté de reprendre le travail. Ce matin, jeudi 19 septembre 2024, les portes des magasins sont à nouveau ouvertes. Cette décision intervient après l'engagement de l'employeur d'améliorer certaines conditions de travail sur proposition de l'inspecteur général du travail, Jean-Paul Moma, une solution palliative en attendant la tripartite au gouvernement employeur et bancs syndicales. Pour nous, c'était de s'impliquer activement sur le terrain en plus de désamorcer ce mouvement de grève qui a trop duré. Nous avons fait signer aux tenacés des magasins un acte d'engagement pour améliorer les conditions générales des travailleurs. Toutefois, les travailleurs sujets nous apprécions l'implication personnelle du président de la corporation des employeurs. Nous apprécions l'implication de l'autorité des tutelles. Nous sollicitons l'engagement du numéro 1 des expatriés. Par contre, cette reprise des activités est saluée par l'employeur. Nous sommes contents de voir l'inspecteur général qui nous a départagés. La relance des activités dans ces maisons situées en pleine ville de Kinshasa s'est déroulée sur l'œil vigilant de la police, question de dissuader le fauteuil de troubles qui rôde tout autour. La directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Lengue, s'est entretenue avec le directeur provincial des sous-stations de la RTNC de toutes les provinces, venu représenter leurs provinces respectives au 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo qui s'est déroulée à Kinshasa. Une première rencontre avec le numéro 1 de la RTNC pour certains directeurs provinciales depuis leur nomination à la tête des stations provinciales. Reportage, Magalani. C'est une première pour certains de directeurs provinciaux depuis leur nomination à la tête des stations provinciales. Autour de la directrice générale Sylvie Lengue Niembo, ces directeurs venus représenter leurs stations au 10e congrès de l'UNPC ainsi que cadre de la télévision nationale. Rencontre de travail aussi de gaieté, l'un des directeurs provinciaux résume en quelques phrases la dite rencontre. Nous sommes honorés par notre DG qui prouve que c'est elle la maman. Nous sommes des provinces, nous sommes venus pour les congrès de l'UNPC, des passages à Kinshasa. La maman n'a pas voulu nous abandonner et voilà pourquoi. Il a organisé cette circonstance à notre honneur. Vraiment, nous ne pouvons que la remercier. Et c'est pour nous encore une manière de nous stimuler à travailler mieux pour aussi lui rendre l'ascenseur. Depuis son événement à la tête de la télévision nationale, la directrice générale Sylvie Lengue Niembo a mis le cap vers la modernisation de ces grands médias. Aussi, l'amélioration de conditions de travail. L'Union nationale de la presse du Congo a un nouveau président, Kamanda Wakamanda. Il a été élu à l'issue du vote organisé au Centre Nganda où se sont tenus les travaux du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. L'ancien correspondant de la RFI, Kamanda Wakamanda, sera secondé par Cyril Kilibab. Les points avec Émilie Kaindo. Le 10e congrès ordinaire de l'INPC a sorti son comité directeur. Kamanda Wakamanda Mouzembe, ancien correspondant de RFI pendant 23 ans et 10 ans à Africa, numéro 1, et également ancien de la radio-télévision nationale congolaise, jadis Oserte, se chevronner de la presse va conduire au destiné de l'Union nationale de la presse du Congo. Il a été élu avec 87 voix sur sa 53 votants, au détriment des modestes Chabani, son challengeur. Le poste du vice-président revient à Cyril Kileba, éditeur fondateur de l'hebdomadaire des postes, crédité de 83 voix, alors qu'Éplacide Tabasengue a obtenu 28 voix et Jacques Asuka est arrivé en 3e position avec 19 voix. Jasbey Zegbia est réélu au poste du secrétaire général de cet organe d'auto-régulation des journalistes avec 68 voix, devant Pierron Bouillou de la RTNC avec 36 voix et Jonas Cota, 25 voix. Rachel Kittita, patronne du groupe de presse Actu30, va désormais s'occuper de la trésorerie générale de l'UNPC. Elle l'a emportée avec 90 voix contre Sylvie Bongo qui a obtenu 45 voix. Et Dino Reema de Top Congo élit conseillère avec 65 voix. Ce congrès de 3 jours a été placé sous les thèmes Renaissance, ensemble façonnons l'avenir de notre profession. Nous sommes dans l'obligation d'interrompre cette édition de la mi-journée et pour cause de la retransmission en direct de la plénière au Sénat. Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous et restez penchés sur les RTNC. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 La session ordinaire de septembre 2024 élève la séance. Il est 11h56, fait à Kinshasa le 16 septembre 2024, le rapporteur, le président. André le sénateur et chers collègues, vous venez de suivre pour la lecture du procès verbal numéro 1. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations sur ce procès verbal de les transmettre par écrit en délant 48 heures auprès de l'honorable rapporteur. Nous allons sous réserve d'observations éventuelles adopter ce procès verbal. Veuillez le manifester. Qui sont pour ? Merci. Qui s'encontre ? Qui s'abstienne ? Le procès verbal numéro 1 est adopté. À présent, nous pouvons passer au deuxième point relatif à la mise en place des groupes provinciaux, des groupes politiques et des commissions permanentes. honorable sénateurs et chers collègues, à ce sujet, pour nous permettre de bien comprendre les matières et la procédure, lecture sera donnée de quelques dispositions du règlement intérieur. Je demande à l'honorable rapporteur de donner successivement lecture des articles 44 à 47 relatifs aux commissions permanentes. ensuite, les articles 60 à 64 et 68 relatifs aux groupes politiques. Enfin, lecture des articles 69 à 71 relatifs aux groupes provinciaux. Je signale qu'après lecture de ces articles, nous ferons un petit commentaire explicatif et nous donnerons le délai de réalisation proposé par votre bureau. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Section 3 Les commissions Paragraphe 1 Les commissions et sous-commissions permanentes Article 44 Les commissions sont des groupes techniques de travail du Sénat. Elles peuvent être permanentes, spéciales, mixtes ou mixtes paritaires. Les commissions font rapport des conclusions de leur délibération à l'Assemblée plénière. Article 45 Les commissions permanentes sont des organes techniques chargés d'examiner les questions relevant de leurs attributions. Elles sont également chargées d'examiner les prévisions budgétaires du ou des ministères de leur secteur respectif conformément au manuel des procédures d'examen du projet de loi des finances annuelles et du projet de loi de rédition des comptes. Le rapport relatif à l'examen des prévisions budgétaires est transmis à la commission économique, financière et de la bonne gouvernance aux compétences. Les commissions permanentes sont également chargées de suivre et d'évaluer l'exécution des lois, des recommandations, des résolutions et des politiques publiques. Article 46 Il est créé au sein du Sénat les commissions permanentes ci-après. La commission politique, administrative, juridique et droits humains. La commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées. La commission économique, financière et de la bonne gouvernance. La commission des relations extérieures. La commission socio-culturelle, gens, familles et enfants. La commission défense, sécurité et frontières. La commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme. La commission infrastructure et aménagement du territoire et la commission suivi et évaluation des lois, de l'ésection des lois, des résolutions, recommandations des politiques publiques. Toutefois, le Sénat peut, sur proposition de son bureau, créer d'autres commissions permanentes. Chaque commission peut être subdivisée en sous-commissions. Article 47 Tout sénateur s'inscrit dans une commission permanente de son choix après l'information préalable à son groupe politique et à son groupe provincial. Il peut solliciter par écrit son transfert à une autre commission permanente, autre que celle dont il fait partie, après avis de son groupe politique et de son groupe provincial. La décision de transfert relève du bureau du Sénat. Toutefois, le bureau du Sénat a le droit de veiller à l'équilibre dans la composition des commissions permanentes. Article 48 Tout sénateur doit faire partie d'une commission permanente, excepté le président du Sénat et le sénateur à vie, qui sont des droits membres de chacune des commissions permanentes. Nul ne peut faire partie de plus d'une commission permanente, néanmoins, tout sénateur peut assister sans voix délibérative aux travaux d'une commission permanente dont il n'est pas membre. Du groupe politique, section 4, article 60, le groupe politique est l'ensemble des sénateurs regroupés par affinités politiques. Article 61, le groupe politique comprend six sénateurs au moins. Aucun sénateur ne peut faire partie de plus d'un groupe politique. Chaque sénateur est membre du groupe politique auquel appartient le parti politique ou le regroupement politique dans le cadre duquel il a été élu. Le sénateur élu comme indépendant adhère au groupe politique de son choix. Le sénateur qui n'appartient à aucun groupe politique est appelé non-inscrit. Article 62, est interdite est interdite la constitution d'un groupe politique de défense des intérêts particuliers, professionnels, locaux, claniques, tribaux ou ethniques ou contraires à la constitution, aux lois de la République, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Article 63, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement intérieur, chaque groupe politique adopte de son règlement intérieur qui détermine ses structures et son mode de fonctionnement. Après la constitution du groupe politique, son président transmet au bureau du Sénat la liste de ses membres ainsi que son règlement intérieur moyennant procès verbal. Le bureau de chaque groupe politique est composé d'un président, d'un vice-président, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint. Article 64, toute modification intervenue dans la composition, l'organisation et le fonctionnement d'un groupe politique est communiquée en déant 48 heures au bureau du Sénat. Article 65, le président du groupe politique en est le porte-parole, il assure la représentation du groupe auprès du bureau du Sénat. Il participe à la conférence des présidents et peut être invité aux réunions du bureau du Sénat. Article 68, chaque groupe politique prévoit dans son règlement intérieur les mécanismes de résolution de ses conflits internes. Mais en cas de persistance d'un conflit au sein d'un groupe politique, de nature à paralyser ou même à jeûner le bon fonctionnement du Sénat, le président du groupe ou la majorité de ses membres peut saisir le bureau du Sénat qui en informe l'Assemblée plénière pour une médiation. Section 5 du groupe provincial Article 69 Le groupe provincial est un organe chargé de soulever et de traiter les questions particulières liées aux intérêts de sa province. Article 70 Le groupe provincial est constitué de l'ensemble des sénateurs élus d'une même province conformément à l'article 227 alinéa 1 de la Constitution. Article 71 Les modes d'organisation et de fonctionnement de chaque groupe provincial sont déterminés par son règlement intérieur. Celui-ci est adopté au bureau du Sénat et déposé au bureau du Sénat dûment signé par ses membres. Commerde sénateur et chers collègues, venez de suivre la lecture des articles relatifs à la mise en place des groupes provinciaux, des groupes politiques et des commissions permanentes. Cette lecture nous a permis de nous rappeler notamment de la définition de chaque organe de la procédure conduisant à leur mise en place ainsi du processus de désignation des membres. Je souhaiterais que nous puissions travailler avec célérité dans le strict respect du règlement intérieur. A cet égard, le bureau accorde 72 heures à partir de ce lundi au sénateur pour constituer ces trois organes et lui transmettre les procès verbaux irrelatifs. Ainsi, après la constitution des bureaux des groupes provinciaux et groupes politiques, leurs présidents respectifs transmettront au bureau du Sénat non seulement les procès verbaux mais aussi les listes reprenant les choix des commissions exprimées par les membres en précisant leur premier choix et leur deuxième choix de commission. Quant au règlement intérieur exigé à chaque groupe, je signale que pour question de sévérité que je venais d'évoquer, le bureau acceptera d'abord les différents procès verbaux mais il faudra par la suite que chaque groupe provincial ou politique dépose son règlement intérieur. A cet égard, nous accordons à chaque groupe un délai de 10 jours pour rédiger et déposer son règlement intérieur. Honorable sénateur et chers collègues, après ces éclaircissements, j'estime que nous pouvons clore ce chapitre et passer au point suivant. A présent, nous passons au troisième et dernier point relatif.